Salut à tous c'est Alize et on se retrouve pour cette première vidéo de présentation de deck sur l'Orkana ou plus précisément Pixelborn. On va donc s'attaquer aux bases en commençant par un des trois decks de démarrage, il s'agit bien entendu du Ruby et Monrode. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser le deck de base, on va le faire évoluer sur une version budget et derrière on ira sur la forme finale, la version compétitive. On va commencer par le début, la base, le deck de démarrage Emeraude Ruby. Vous aurez en description tous les liens pour récupérer toutes les decklists, que ce soit la decklist de démarrage, la decklist intermédiaire budget et la version finale compétitive de ce deck. Alors on va commencer donc comme je disais par le deck de démarrage avec des cartes plus ou moins intéressantes. On a des petites choses sympathiques comme Cruella, on a aussi Jasper, très très bonne carte. Le fou aussi ici, très bonne carte. Le chapelier fou, vraiment très très bonne carte aussi. Et puis derrière on a le feu du dragon, une écoute que moi qui sont pour moi vraiment très intéressants. Donc une bonne base de démarrage. On a quelques petites cartes ici avec la capacité insaisissable qui est très très utilisée dans ce duo de couleurs. On peut voir qu'on a le Peter Pan ici aussi et on a d'autres cartes bien entendu qui ont cette capacité. Mais voilà ce qu'il faut retenir ici. Moi j'aime bien le petit duc de Wesselton, Cruella d'enfer, le petit Peter Pan, Jasper, le fou, le chapelier fou. Et puis après j'aime bien aussi cette association Aladin ici à trois encres avec le héros Aladin en alter 5. Donc il va permettre d'être joué pour cinq encres sur le Aladin à trois. Assez intéressant puis bien entendu, feu du dragon et n'écoute que moi. Je ne suis pas très très fan du bouclier de vertu. Et puis après le reste ce n'est pas non plus folichon folichon. Mais on a quand même des cartes à disposition assez intéressantes qui sont des communes et des incos. Qui vont pouvoir compléter un petit peu le plan de jeu. Si vous regardez, on a du coup Cruella d'enfer qui a un effet quand elle est bannie. De permettre de renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire. On a Jasper qui quand il est envoyé à l'aventure empêche un héros adverse de pouvoir partir à l'aventure. Le fou quand il est joué, vous tout simplement redressez un de vos personnages. Ce qui finalement l'évite d'être épuisé. Et donc il ne pourra pas être la cible d'un défi d'un héros adverse. Donc c'est assez intéressant pour préserver nos héros. Peter Pan du coup insaisissable avec Pongo. Le chapelier fou qui lui va tout simplement aller récupérer 3 de l'or. Ce qui est assez énorme. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il est défié, vous allez piocher une carte de la value. Et puis ici le feu du dragon qui permet de choisir un personnage et de le bannir. Et une écoute que moi qui va permettre justement de renvoyer une carte de personnage dans la main de son propriétaire. Donc on n'est pas ici sur la version qui a été traduite, mal traduite. C'est à dire une carte de personnage de la défausse. Mais bien une carte de personnage dans la main. Donc ça peut être du coup un de vos personnages si vous le souhaitez. pour réappliquer finalement son effet d'arrivée en jeu. Ou alors un personnage adverse pour tout simplement empêcher celui-ci d'aller partir à l'aventure et de récupérer des lords. Donc on voit clairement que le plan de jeu ici est à la fois d'avoir des personnages qui ne pourront pas être défiés. Sauf si l'adversaire joue aussi avec l'insaisissable. Et puis des personnages qui vont avoir des effets une fois qu'ils sont défiés, une fois qu'ils sont bannis. Et ça va faire réfléchir à l'adversaire. Est-ce que je vais défier tel personnage au risque de récupérer un personnage dans ma main. Ou faire bannir mon personnage, etc. C'est un peu le principe ici. Donc on fait notre vie, on joue tout seul entre guillemets dans notre coin. Et c'est notre adversaire qui va devoir réfléchir et prendre les bonnes décisions. On passe à la version au-dessus. Émeraude, rubis, version budget. On garde les cartes clés du deck de base. Et on vient modifier, rajouter quelques rares, quelques unko et communes. Donc on garde le duc de Wesselton. Pour moi, c'est un très bon starter. On ajoute une cruelle à d'enfer qui a, je le rappelle, cet effet si elle est bannie via un défi. Vous pouvez renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire. Donc ça permet de temporiser l'adversaire. Le petit nouveau ici, x4 unko Flynn. Deux encres, de l'or. C'est juste fou. Et en plus de ça, quand il est défié, finalement, l'adversaire qui possède le héros qui va défier Flynn va devoir se défausser d'une carte de sa main. Une ressource en moins, une encre en moins à disposition pour pouvoir se développer. C'est assez impactant. Ça va très vite. Et ça fait se poser des questions à votre adversaire. Est-ce que je le gère maintenant ? Est-ce que j'attends de le gérer plus tard ? Mais du coup, ça va faire du lor en plus pour mon adversaire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et c'est un petit peu la base de cette deck liste-là. Je vais vous présenter rapidement le deck de démarrage. Là, on va accentuer cette mécanique-là. Grâce notamment avec Flynn Rider. Mais on en aura d'autres, vous allez voir. Gaston, un combattant, tout simplement. Il ne part pas à l'aventure. Il est là pour casser des bouches. Pour agresser les héros adverses. Et finalement, réduire un petit peu le fait que celui-ci puisse partir à l'aventure et récupérer des points de l'or. On rajoute un fou ici pour permettre, je le rappelle, de désengager, de redresser vos héros pour les protéger. Éviter qu'ils se fassent défier. Le petit nouveau ici, autre que Flynn Rider, le chat du chéchir. Trois encres de l'or. Par contre, lui, si ce personnage est défié et banni, vous bannissez le personnage qui l'a défié. Et ça, c'est très fort encore une fois. On a un autre moteur de l'or qui nécessite une réflexion sur le fait de le défier ou non. S'il n'y en a pas d'objet ou de, finalement, chansons qui peuvent permettre de se débarrasser du chat de chéchir. Et bien, vous allez devoir le défier. Et ce qui signifie potentiellement de devoir perdre un de vos héros. Le Jasper, ici, on augmente le nombre, on passe x3. Donc, je le rappelle, Jasper, lui, quand il part à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas partir à l'aventure. Donc, choisissez, bien entendu, toujours les personnages qui ancrent le plus chez votre adversaire. Peter Pan, insaisissable, un classique. Il part à l'aventure et si l'adversaire ne possède pas de héros avec insaisissable, il ne pourra pas le défier. Alada, on le garde en x4. Quand lui, il arrive sur le champ de bataille qu'il est joué, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc, ça permet un petit peu de temporiser gentiment. Un autre gros loreur, ici, c'est Hans, 4 encres, 3 lore. C'est assez énorme. Donc, il vient faire son entrée, ici. Ça permet, justement, d'avoir ce côté agressif avec des faibles coûts en encres et un coût de revient de lore assez important. La feu clochette qu'on garde, ici, avec insaisissable, qui peut donner aussi insaisissable afin d'aller, finalement, défier des héros adverses avec insaisissable. Mais bon, on a ce qu'il faut, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pongo, x4 aussi. Nouveauté, alors, il coûte un peu cher, c'est pour ça que je ne l'ai mis qu'une seule fois. Là, il est affiché à 12 dollars, donc on est dans un budget, on ne va pas non plus tout péter. Mais voilà, le Kuzco, si jamais vous pouvez en avoir, c'est très très bien. 5 encres, 3 lore, hors d'atteinte. Donc, grosso modo, il ne peut pas être la cible d'objets, de chansons, hormis, du coup, par les défis. Sinon, on ne peut pas choisir ce personnage par les adversaires. Donc, typiquement, on ne peut pas faire en sorte qu'une capacité dise qu'il ne puisse pas aller à l'aventure, ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le cibler. Il est juste sensible aux défis, et du coup, ce personnage, s'il est défié et banni, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié. Un peu comme le chat du Chéchir, tout simplement. C'est pareil, assez efficace, on va pouvoir l'orer énormément avec, et ça va pousser votre adversaire à réfléchir. Le Chapelier Fou, on le garde aussi, en x4 cette fois-ci. Donc, lui, pareil, 5 encres, 3 de l'or, et à chaque fois qu'il est défié, vous allez pouvoir piocher une carte, ce qui est assez intéressant. Donc, vous rajoutez, finalement, des éléments en main qui vont vous permettre, potentiellement, d'ancrer, de jouer un ou plusieurs héros pour accélérer. La Mergotel, une très rare que je viens d'ajouter, qui est assez intéressante dans le plan de jeu qu'on développe ici. Donc, c'est 6 encres pour 2 l'or. Par contre, en fait, quand elle part à l'aventure, donc quand elle est épuisée, soit qu'elle a été, finalement, utilisée pour partir à l'aventure ou pour une chanson, par exemple, et bien, aucun personnage adverse ne peut être envoyé à l'aventure. Donc là, vous avez un peu le principe. Vous avez la Mergotel. Vous jouez, potentiellement, le fou pour redresser la Mergotel, afin qu'elle ne puisse pas être la cible de défi. Et après, vous laissez tous vos autres personnages épuisés, ce qui signifie que votre adversaire ne pourra pas partir à l'aventure. Il sera peut-être incité à défier vos personnages. Et là, il va y avoir du bannissement, de la pioche, de la défausse, de part et d'autre, pour finalement faire quelque chose et pas perdre un tour à ne rien faire. Et Aladin, parce que j'aime bien Aladin, il est assez sympathique. Il a donc Alter 5 avec le Aladin de base. Donc, on en rajoute un, vu qu'il y en a déjà dans le deck. En plus, il n'est pas très très cher. Alors, le petit Aladin, qu'est-ce qu'il fait, lui, tout simplement ? Et bien, quand il bannit un autre héros via un défi, vous gagnez deux éclats de l'or. Donc, c'est comme s'il partait à l'aventure. Mais, votre adversaire, vos adversaires, perdent deux points de l'or, eux. Donc, on va pouvoir leur voler, entre guillemets, du l'or. Et c'est assez sympa, je trouve. J'aime bien cette petite mécanique. En carte d'action, on a la Ruée. Et, donc, pour un encre, vous allez en figer deux dégâts supplémentaires à un personnage qui a au moins un jeton de dégâts sur lui. Enchevêtré, pour deux encres, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc, on est un peu dans la même lignée. Enchevêtré avec Aladin et Aladin, bien entendu, les deux Aladins. Lui, quand il arrive sur le champ de bataille, qu'il est joué, chaque adversaire perd un l'or. Lui, quand il bannit un héros adverse, chaque adversaire perd deux l'or et vous en gagnez deux. Là, vous faites perdre un l'or ici pour deux encres. Le feu du dragon x4 pour bannir un personnage. Et, bien entendu, n'écoute que moi pour envoyer une carte de personnage dans la main de son propriétaire pour trois encres. Donc, voilà, globalement, le plan de jeu qui évolue du deck budget. Et, ma foi, il fonctionne plutôt pas mal. On termine avec la version finale du émeraude ruby. Cette fois-ci, en version agressive avec tout simplement insaisissable. Donc, l'idée, c'est de garder un peu ces mêmes mécaniques. De, voilà, si tu me défies, tu vas avoir tel ou tel effet. Mais aussi, prendre des héros insaisissables qui ne peuvent être défis que par des héros ayant insaisissables. Et donc, on va tourner autour de ces mécaniques. Alors, on rajoute une mini ici à la place d'un duc de Wesselton. Elle a plus de résistance. Voilà, trois d'endurance. Ce qui fait qu'elle est un peu plus dure à gérer que le duc de Wesselton. Voilà, à vous de voir. La mini étant pas non plus très très présente dans le deck de démarrage. Je me suis dit pourquoi pas garder le duc. Cruella, on la garde x2. Le Flynn, lui aussi présent, x4. Le Fou, on en rajoute deux de plus. On le passe en x4. Peter Pan, x4. Le petit Abou ici, voilà, c'est une petite 3-2. Qui, pour trois encres, l'or 2. C'est plutôt pas mal, honnêtement. C'est assez intéressant. Le chat de Shechir me semblait un peu plus intéressant ici. Mais, voilà, c'est une decklist qui a été jouée en compétition. Et qui a plutôt bien performé. Donc, je la garde telle qu'elle. Hans, bien entendu, comme je l'avais ajouté dans ma version budget, l'a fait clochette. Encore ici, x4. Pongo, x4. Kuzco, x4. Ça fait à peu près 40 euros, je crois, le Kuzco. C'est 10 euros le Kuzco. Donc, ça commence à piquer un petit peu. C'est la seule carte qui coûte cher pour le moment. Avec Hans, qui est à peu près à 5 euros à peu près. Donc, ça va encore. Et si jamais vous êtes passé par l'intermédiaire du deck budget, ça revient moins cher tout de suite. Le Chapelier Fou, voilà, qui coûte rien du tout. Qu'on a très facilement déjà dans le deck de démarrage, x3. Là, on en rajoute un seul. Et ça nous fait un carré. Le Dingo, x3 ici, insaisissable. On a bien entendu Maui. Là, par contre, x4, ça pique aussi. On est aux alentours des 6, 7 euros. Le Maui. Donc, lui, pareil, il remplace un peu ce qu'on avait mis dans la version budget en termes de héros agressifs. Donc, lui, pareil, ne va pas tout simplement à l'aventure. Il a un combattant. Donc, il doit attaquer, défier chaque tour s'il peut. Et en plus, il a charge. Donc, c'est-à-dire, le tour où vous le jouez, il va pouvoir directement aller défier un héros adverse. Le petit génie, pareil, qui n'est pas si cher que ça, au final, mais que je trouve très intéressant. Bon, il coûte cher en encre. C'est 6 encres. 5 pour le Maui. 6 encres. Donc, pour le génie qui est insaisissable, qui est tout simplement l'or de 2. Mais quand il est joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire un personnage. Et donc, assez intéressant pour temporiser l'adversaire et l'empêcher d'avoir des héros qui vont lorer 2, 3 ou plus. Et on termine avec le petit John Silver. Par contre, il lui coûte très cher aussi. On est là sur une bonne dizaine d'euros. Donc, en x2. C'est une carte légendaire. Donc, il coûte 6 encres. Et quand on joue ce personnage, ou qu'il a été envoyé à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse qui gagne combattant. Donc, il ne pourra pas partir à l'aventure. Et il va forcément devoir combattre un de vos héros. Et donc, tous les héros qu'il va affronter vont être soit Duflin qui va forcer l'adversaire à se défausser. Soit Kuzco qui, s'il est banni, va bannir le personnage, le héros adverse. Vous avez le Chapelier Fou qui, lui, va vous faire piocher. Il n'y a que Hans où il ne se passe rien du tout avec Abu, potentiellement. C'est pour ça que j'aurais préféré le chat de Shechir à la place du Abu. On n'est pas non plus sur un swap extrêmement différent en termes de valeur. On passe d'une commune sur une unko. Mais, mis à part ça, ce n'est pas non plus foufou. En termes d'action, le feu du dragon, bien entendu. Qu'on aura déjà eu x4 précédemment, x2. Je n'écoute que moi qui va permettre de temporiser l'adversaire et un petit bouclier de vertu pour aller protéger potentiellement son John Silver. C'est un peu le but du fou et du bouclier de vertu. C'est pour ça que je ne suis pas forcément fan du bouclier de vertu. J'aime bien le fou, mais après, l'intérêt du bouclier, c'est que c'est un objet qui peut être réutilisable pour protéger ses héros. Mais typiquement, on peut protéger un génie, on peut protéger un John Silver, on peut protéger un Maui, tout simplement, qui serait dans l'état d'épuisement pour qu'on puisse l'attaquer en retour. Là, c'est cet objectif-là de se protéger un petit peu. Donc voilà, du coup, pour les petites decklist, vous avez le deck de démarrage, la version un peu évoluée budget et la version finale, ici, compétitive. On part en match avec du gameplay. On va présenter, du coup, la version finale du deck Emerald Ruby. On est en PVP sur Pixelborn. Alors, je n'ai pas non plus un niveau de ouf. Mais, voilà, on va voir un peu ce que donne la finalité et ce vers quoi on tend au niveau du gameplay en passant du deck de démarrage vers la version finale. Alors, une petite mini. Peter Pan, le génie. Alors, le génie, ce n'est pas pour tout de suite. N'écoute que moi non plus. Là, l'idée, c'est d'aller vite et agresser. Donc, tour 1, Peter Pan, mini. Tour 2, Flynn, Flynn. Et tour... Ah, peut-être que je vais mettre tour 3, Peter Pan. On va remplacer ces deux cartes-là par... Ok, alors, on va faire déjà ça dans un premier temps. Le bouclier de vertu. Et on va jouer la mini. Et on passe. Derrière, ça va être là. Fait clochette into Flynn. Ouf ! Ok, alors, on va faire... Flynn Et une touffeline. Et on va commencer à partir à l'aventure. Là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer. Et d'aller laurer le plus possible. Ok, on en est sur du, du coup, rouge. Rouge-violet. Ok, Gaston. Qui va aller s'attaquer à la mini. Alors. On va mettre Peter Pan, insaisissable. Flynn Rider et mini qui vont partir. Donc, il va s'attaquer à Flynn. Il va devoir se défausser d'une carte de sa main. Le fameux petit Gaston. Ah non, il va s'attaquer à mini. Très bien. Il ne veut pas avoir à se défausser et à gérer Flynn Rider. S'il ne s'en débarrasse pas. Il va devoir... Euh... Du coup, le défier. Et donc, se défausser d'une carte. Donc, d'avoir une ressource en moins. Alors, derrière, on va ancrer la fée clochette pour partir avec Hans. Alors, on va ancrer la fée clochette. Et on va jouer Hans. Et... On part à l'aventure. Donc là, on l'or 6. Un de Peter Pan avec insaisissable. Deux avec Flynn. Là, il va être obligé de taper Flynn. Sauf si... Il arrive... Il arrive tout simplement... À faire un effet... Pour s'en débarrasser. Et on va essayer de protéger Hans avec le bouclier de vertu. C'est-à-dire que... Ouais, il est obligé de se défausser. Voilà. Donc, son Gaston meurt en plus. Alors, est-ce qu'il en joue un autre ou pas ? Il joue un Rafiki. Alors. Donc. Je fais ça comme ça. Et ensuite. Et je passe. J'aurais pu mettre ma ouïe en encre. Mais on va garder le tour d'après. Pour voir un peu ce qui se passe. Donc, je protège mon Hans. Des agressions. De Rafiki. Ah. Non, je vais dire. Il allait. Il va me forcer d'engager le Hans. Mais il n'aurait pas pu faire son effet tout de suite. Donc là, Rafiki ne peut pas faire grand chose. Si ce n'est partir à l'aventure. Et je pourrais mettre mon Kuzco. Derrière. Je vais continuer à protéger mon Hans. Comme ça. Ah. Ben voilà. Comme ça. C'est vite vu. Alors. On a. Un petit Kuzco. Et. Un saisissable. Qui fait le taf. Tout doucement. Et donc là, on a du coup hors d'atteinte. On ne pourra pas le bannir. Ou avoir des effets sur lui qui forcent à l'épuiser. Et on va pouvoir le dégager à chaque fois. Avec le bouclier de vertu. Ce qui empêche les défis. Mais empêche aussi qu'il soit ciblé. Ce n'est pas pour autant qu'il est immortel. Parce qu'il y a des sorts. Qui. Sont de zone. Qui bannissent tous les héros. Et je crois qu'il y en a en rouge. On va voir qu'il détruise mon bouclier de vertu. Alors du coup. On fait. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et on utilise le bouclier de vertu. Pour dégager Kuzco. Et on passe. On garde un peu de réserve. Si jamais. Il y a quelque chose qui se passe. Aladin. Ok. Ça sent. Le sort de bannissement. Voilà. C'est fait. Du coup. Je peux. Alors. On va jouer. Le petit. Dingo. Et on va reprendre. Là où on en était. Toujours garder un petit peu de ressources. On voit que. Notre adversaire a du mal. A nous gérer. Là il va pouvoir. Balancer justement. D'autres sorts. Sur le dingo. Mais c'est là. On voit. Le Kuzco est très intéressant. Associé au bouclier de vertu. C'est qu'on ne peut pas le gérer. C'est très très compliqué. Il faut énormément de ressources. Pour pouvoir s'en débarrasser. Et c'est un abandon de notre adversaire. Donc voilà un peu ce vers quoi. Tend le deck de démarrage. Une fois finalisé. Sur ce genre de gameplay. Sur ce genre de match. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. Vous allez pouvoir petit à petit. En investissant un petit peu d'argent. Pas non plus. Énormément. Vous construire un deck. Qui va au fur et à mesure évoluer. Et être compétitif. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. En bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus. A vous abonner. Si vous appréciez le contenu que je propose. Moi sur ce. Je vous laisse. Là je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501